Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau replay, cette fois au RHM. Donc le RHM de GOT qui fait partie du clan. Il est sur la map marécage, j'ai fait un drôle de bruit avec mes mains, désolé. Et il est top tier, voilà. Donc 5 tier 8 de chaque côté. On a pas les stats pour la bonne et simple raison, j'ai pas active XVM. Désolé. Alors sur cette map en général, la partie se passe ici. On dégueule un peu tout ce qui passe, mais c'est assez rapide et après en général ça se passe par là. Alors quand vous êtes de ce côté, moi je vous conseille d'aller par là. De toute manière ici c'est pratiquement toujours perdu. Et ça sert pas vraiment à grand chose d'y aller. Et quand vous êtes de ce côté là, évitez d'aller là, de toute manière vous allez perdre le côté et ça va servir à rien. Dans 90% des cas, vous allez crever. Donc allez par là. Voilà, en général c'est ce qu'il faut faire si vous voulez survivre. Après bien sûr il y a des exceptions. Là il reste un peu au milieu de la map. Si j'étais lui, je ferais pas ça parce que ça reste un RHM et c'est pas très solide. En général les médiums font comme le FCM 50 tonnes là-bas, ils avancent. Et en général vous faites spot et vous faites éclater. Là pour le moment je pense qu'il a le camo et plus encore le filet de camouflage, plus encore le camo par-dessus son char. Donc il doit être assez dur à détecter. Plus les binots. Mais par contre il a 11 secondes de reload et je suis pas sûr que ce soit le reload minimum. Voilà le petit S3 qui passe, tranquille. Donc là on peut voir qu'il est au 128 mm, il est pas au 150 et quelques. C'est le bon choix à faire. Il faut garder ce canon là en général. Bon à part si vous voulez troller, bien évidemment c'est clair qu'à 700, ça fait très mal. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de tendrilotte, je crois pas. Enfin il y en a, mais il n'y a pas autant qu'un sous 52. Hop, voilà, on va faire un peu bas. Et Guérin qui va se cacher. Ah oui, qui se fait à Morak aussi pour la même occasion. Voilà donc là, son équipe s'est plutôt bien dispersée, elle est surtout là-bas. Et là il y en a un. Ouh là j'arrive pas à bouger. Il y en a un là et il y en a deux qui attendent là. C'est le bon choix à faire je pense. De manière après quand ils avancent, on les a mis en pour aller les snipes. Pas trop de sous-say. Et pour le moment ils perdent 2-5. Donc ils ont perdu 3 canons. Enfin, ils ont perdu 5 canons. Et ils ont plus de 2500 PV de retard. Il va falloir combler ça rapidement. Le petit FCM là-bas, non. Il veut pas un poignot, non. Bon, tant pis. Et puis voilà, pour le moment pas beaucoup d'action. Bon, ils ont gagné le coin. Comme quoi des fois ça peut marcher. Mais en général, ils se font écraser. Alors moi, je vous conseille d'aller là quand vous êtes un médium. Pour la bonne et simple raison que vous allez vous mettre là. Vous allez spot toute la ligne là. Et tous ceux qui sont derrière vont les éclater. Et vous allez avoir un maximum de points. Déjà, vous pouvez les taper. Et vous allez les spotter. Ça, c'est cool. Bon, là, il a un peu tiré. Un peu tiré en retard. C'est un peu confortant. Non, il a mal jugé. On remarquera qu'il ne bouge pas énormément. Depuis tout à l'heure, il est pratiquement à côté de la base. Mais bon, on a eu le choix plus logique. Je suis dit que Tim se fait éclater. Et que ce chat est bon pour snipe. Donc, pas trop de soucis. Il suffit de se mettre derrière un petit buisson. Tirer. Alors, le mec, il ne sera pas spot avant que les ennemis soient devant lui. Le petit T264 qui passe. Alors là, il faut tirer dans le cul. Même s'il est un peu anglais. Voilà, ça, c'est l'erreur. Il préfère tirer devant. Pour la bonne et simple raison qu'il a très peu de blindages sur les flancs. Et vous tirer dans le cul. Ça le perce. Ça le met en feu en plus. Ça, c'est juste magique. En général, 625. Ça fait plaisir. Je rappelle que ce canon, c'est le même que le Ferdinand et que le Yachtman R2. Qui fait 490 sans moyenne de dégâts. Alors là, il a 11 secondes de reload. Moi, sur mon JP2, j'en ai 9 secondes. 60. Donc, je pense qu'il n'a pas tout. Il n'a pas la ventile ou pas le four. Pour le moment, tous les ennemis sont soit devant lui, soit ici. 6-7, c'est équilibré. Alors, j'ai dit ça. Plus de 1375. Et ça revient à 7-7. Ça, c'est plutôt cool. Lui, il a 2000 de dégâts. Je ne demande pas trop de soucis à se faire. Pour le moment, il stagne. Il aurait peut-être pu... Bon, là, vu que je n'ai pas activé XVM, je n'ai pas les dernières positions. Il aurait peut-être pu aller là-bas, en F1. Il aurait pu leur dérouiller le cul. Ça aurait été assez magique, je pense. Oula. Ça commence à craindre. 7-10. Il vient de se faire écraser. Moi, je précise, je n'ai pas vu le replay avant. Je fais tout ça à la volée. Et pour le moment, il n'y a plus que 3-8 dans son équipe avec lui. Et en face, ils sont 4. Donc ça, ça craint un petit peu. Et un VK qui va frontière. Ah, il n'a pas fronti des spots. Moi, j'aurais peut-être tué le VK parce que c'est lui qui me spot de Peter. Voilà. Il s'est pris un petit shoot. Bon, alors, il faut faire gaffe au RHM. Bien évidemment, il n'a pratiquement aucun blindage. Donc bon, il faut faire attention. Il ne faut pas s'exposer. Surtout rester en snipe. Ah, et le Boons. Les IS-3, toujours aussi troilesque. C'est assez chiant des fois. Pour le moment, il a 2 000 de WN8. Donc c'est une bonne partie. Il a 2 500 de dégâts. Donc voilà, c'est là. Là, il a fait, on va dire, sa game. Bon, par qu'il perd, 10-13. Il reste 5 ennemis en face. Et lui, il est tout seul avec un IS-3 qui va mourir. 5 personnes en face contre lui. Donc là, c'est parti. Il va falloir enclencher le mode Yoro. Et je pense qu'il doit un petit peu stresser à ce niveau-là de la game. Bon, camouflage du RHM. Vous avez vu, là, il n'est pas spot. Bon, il doit avoir aussi équipage full camo. Alors, faire gaffe au KV2 parce que lui, il le one-shoot là, tout simplement. Donc, ce serait... Il va falloir faire gaffe aussi. Alors, peut-être qu'il n'a pas mis le floor pour mettre les... Pour mettre les optiques traitées. Ce serait peut-être pas... Ah, quoique, il a les bidons. Je ne sais pas. Il faudrait que je lui demande un. 4 kills pour le moment. 3500 de dégâts. Le FCM qui rush un peu comme un trisot. Là, il doit se dire, c'est gagné. Et bah non. Pas forcément. Il lui reste 350 PV. Faire gaffe au KV2 parce que lui, il vous touche. C'est fini. Encore son petit peu spot. Voilà, normalement, il n'est plus. Le petit IS-3 en face. Ouais. Voilà. Oh, joli, il y avait pas. 530. Il est spot. On reste caché. Et là, il doit trembler sur son clavier, je pense. Ça doit être assez abominable. Effectivement. Coucou. Allez, hop. On se cache vite. On se cache vite. On le one shoot au prochain shoot. Il n'y a pas d'artier en face. Donc là, on est tranquille. Mais il faut absolument tuer le KV2. C'est lui qui va faire chier. Bon, le Liad Panther, il a des chances de one shoot. Je vais mettre en place. Mais bon, ce serait plutôt... Coup de sa part. 14 HP. Là, ça craint. Ça craint du boudin. 7 kills. Il a 1 kill de la Radley et de la Kolobanov. Mais ça va être très, très dur. Là, normalement, il ne sera pas spot s'il sort. Mais là, c'est un pari à prendre. Voilà. Oh, c'est de chance. Oh, c'est de chance. Là, c'est la pure luck. Alors moi, si j'étais lui, je m'arriverais un peu du caillou. Je partirais. Ouais, on va faire ça. Se barrer. Se casser vite. 14 HPVS 300. C'est tendu, là. Il faut qu'il trouve un autre bûche. Vite. Pas faire tomber d'arbres, surtout. Parce que ça, ce serait de l'horreur à ne pas faire. Allez, boum. Écoutez, Radley, Kolobanov, guerrier. Probablement, il reste du char. Vous regarderez le score, justement, à la fin de la vidéo. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Samedi pour une nouvelle vidéo. Et peut-être dimanche pour un live. Voilà, voilà. Donc, en attendant, moi, je vous dis à la prochaine. Bye, bye. Samedi pour une nouvelle vidéo.